Au début des années 1900, une jeune fille nommée Dorothée dit accompli l'impossible à deux reprises. Premièrement, elle revint d'entre les morts. Deuxièmement, lorsqu'elle revint, elle ramena avec elle les souvenirs d'une prêtresse de l'Egypte ancienne. Il semblait qu'elle avait d'une manière ou d'une autre acquise la conscience d'une vie passée lointaine, mais comment ? Eh bien cette question, et bien d'autres d'un calibre tout aussi bizarre, seront explorées dans cette vidéo. Alors que nous découvrons quelques-unes des histoires de réincarnation les plus folles de l'histoire. Née à Londres en 1904, l'histoire de Dorothée dit a réellement commencé lorsqu'elle avait trois ans. Comme la plupart des enfants, elle aimait jouer sans se soucier de rien. Cependant, tout a changé un jour avec un terrible accident. Dorothée est tombée la tête la première dans un escalier de sa maison, perdant conscience et arrêtant de respirer. Dorothée étant totalement inconsciente, le médecin de famille l'a déclarée morte peu de temps après son arrivée. Mais après son départ, les parents de Dorothée l'ont rappelée immédiatement à la maison. Pourquoi ? Parce que leur petite fille était revenue à la vie, vivante et en bonne santé. Seulement, ils ne le savaient pas encore. Dorothée n'était plus la même petite fille. Elle commença à parler avec un accent étranger et supplia constamment ses parents de la ramener à la maison, dans une maison différente qu'elle ne pouvait décrire. Ses parents étaient perplexes et à juste titre. Mais la bizarrerie ne faisait que commencer. Un jour, alors qu'elle regardait les artefacts lors d'une exposition égyptienne, Dorothée pointa du doigt une image du grand temple de Séti le premier, un pharaon de la XIXe dynastie d'Égypte et père de Ramsès le Grand. Elle affirmait avoir vécu dans ce temple, et elle a même jusqu'à indiquer les jardins autrefois florissants qui s'y trouvaient. Mais étant donné que Dorothée n'avait que 4 ans, ses parents ont supposé que ce n'était que l'imagination débordante d'un enfant. Au fur et à mesure que Dorothée grandit, sa croyance insistante sur sa vie antérieure l'amène à se retrouver dans des situations inconfortables. L'une d'entre elles consistait à lui interdire d'assister aux manifestations de l'église catholique locale après qu'elle eût comparé vocalement le christianisme à la religion de l'ancienne Égypte. Ce que le clergé local considérait comme une déclaration blasphématoire. Après avoir quitté l'école à 16 ans, elle a entrepris des études à temps partiel dans un institut d'art à Plymouth, où elle a rejoint une troupe de théâtre. Elle y incarne la déesse égyptienne de la lune, Isis, sur scène. Un rôle qui lui rappelle d'autres souvenirs de sa prétendue vie antérieure. Affirmant désormais être la réincarnation d'une fille nommée Bentrichit, Dorothée a commencé à parler de sa rencontre avec Séti le premier dans le temple lorsqu'elle était prêtresse d'Isis. Et du fait qu'elle était tombée enceinte peu de temps après. Étant donné que c'était un crime capital pour une prêtresse d'être enceinte, l'aventure de Bentrichit avec le roi a finalement entraîné sa mort. Belle histoire, certes, mais y avait-il un fond de vérité ? A 27 ans, Dorothée a épousé un égyptien, Enam Abdelméguide, et s'est installé avec lui en Égypte. Ce qui a déclenché la partie la plus intrigante de son histoire. Bien que le mariage du couple se soit effondré après seulement deux ans, Dorothée a décidé de rester en Égypte où elle a élevé leur fils, judicieusement nommé Séti. Et a travaillé pour aider les archéologues dans leurs études. Elle passa de nombreuses nuits seule dans la grande pyramide de Gizé, et aimait déposer des offrandes au pied du sphinx. A la cinquantaine, l'histoire de Dorothée a gagné en crédibilité de manière inattendue alors qu'elle travaillait aux côtés des excavateurs à Abdios. Peu après son arrivée au temple de Séti Ier, Dorothée a aidé à localiser les ruines des jardins perdus qu'elle avait décrites il y a si longtemps. De plus, l'inspecteur en chef du département des Antiquités Égyptiennes a été stupéfait lorsqu'il a testé les affirmations de Dorothée en lui décrivant une série de peintures murales à l'intérieur du temple de Séti I. Bien qu'aucune de ces peintures, ni aucune description de leur emplacement ou de leur apparence, n'ait été rendue accessible au public, y compris à Dorothée à ce moment-là. Dorothée a correctement identifié l'emplacement de chacune d'entre elles. C'est fou, non ? Le défaut de ce rapport est que personne d'autre que l'inspecteur n'a été témoin de l'identification. De plus, Dorothée s'était déjà faufilée dans les pyramides, qui peut dire qu'elle ne s'est pas faufilée aussi dans ce temple. Certains sceptiques soupçonnent Dorothée d'avoir eu accès à des documents inaudits et de les avoir utilisés pour tromper les gens. Après tout, elle travaillait pour le département national des Antiquités. Mais cela n'explique toujours pas sa découverte des jardins perdus, ni les changements soudains et radicaux, y compris son accent, après son expérience de mort imminente à l'âge de 3 ans. Même si elle a souffert d'une lésion cérébrale que les médecins n'ont pas décelée, les affirmations de ses parents concernant son niveau impossible de connaissance de l'Égypte ancienne sont toujours difficiles à expliquer. Enfin, si ces affirmations étaient exactes, selon certains sceptiques, les parents de Dorothée ont peut-être accordé trop d'importance à la fascination de leur fille pour l'Égypte, l'entraînant involontairement dans une spirale de fausses croyances et brouillant peut-être leurs propres souvenirs d'enfance. L'Égypte ancienne était, après tout, un sujet brûlant au début du XXe siècle. Il n'est donc pas exclu que les particularités de Dorothée soient tout simplement le produit d'une obsession intense et inconsciente pour la culture populaire de l'époque. Mais que ces affirmations se soient avérées exactes ou non, Dorothée a passé le reste de ses jours à Abydos, offrant une aide inestimable aux archéologues. Elle mourut, pour de vrai cette fois, en 1981 à l'âge de 77 ans, à l'endroit même dont elle avait rêvé depuis sa plus tendre enfance. Pour la plupart des gens, être la chanteuse principale d'un groupe est déjà assez cool en soi. Mais pour Chérie Léa Laird, être la chanteuse principale du groupe de rock canadien Pandamonia est loin d'être la chose la plus excitante à propos d'elle. Quand Chérie avait 12 ans, elle se demandait à haute voix pourquoi elle avait une tâche de beauté au-dessus de sa lèvre. Quand sa tante a commencé à chanter une chanson. Curieuse, Chérie a demandé quelle était la chanson. Et sa tante a révélé qu'il s'agissait de Diamonds Are Girl Best Friend, chantée par Marilyn Monroe dans le film Les hommes préfèrent les blondes. Chérie ne savait pas qui il était Marilyn Monroe. Mais entendre son nom semblait déclencher quelque chose dans l'esprit de Chérie. Après ce moment fatidique, Chérie a commencé à faire des rêves vivants et des flashbacks où elle vivait des fragments de la vie de Marilyn Monroe. Dans ses visions, Chérie était Marilyn. Et au fil des ans, ses expériences ont convaincu Chérie qu'elle revivait des souvenirs de sa vie antérieure en tant que star. Ses visions incluaient souvent les moments juste avant la mort de Marilyn Monroe. Ce qui terrifiait Chérie. Après que ses visions soient devenues assez graves pour conduire Chérie à un court séjour dans un hôpital psychiatrique, sans personne vers qui se tourner, en 1998, Chérie a finalement envoyé un email à Adrian Finkelstein, un auteur basé en Californie spécialisé en psychiatrie. De 1977 à 1980, Finkelstein avait mené une étude de recherche impliquant plus de 700 séances de régression avec des volontaires, qui consistaient à hypnotiser ses sujets pour se rappeler leur supposée vie antérieure. Avec la nouvelle des études de Finkelstein atteignant le Canada, Chérie était pleine d'espoir. Lors de l'une de leurs premières sessions, Finkelstein a demandé à Chérie hypnotiser ce qui s'était passé la nuit du 4 août 1962, quand Marilyn est tragiquement décédée dans sa maison de Brentwood à l'âge de 36 ans. Chérie a insisté sur le fait que personne d'autre n'avait été impliqué dans sa mort, et que Marilyn ne pouvait tout simplement pas continuer après que le président John F. Kennedy ait mis fin à leur liaison. Finkelstein est sorti convaincu de l'histoire de Chérie, constatant qu'elle pouvait répondre à des centaines de questions sur la vie de Marilyn. Certaines de ces questions, comme être capable d'identifier correctement les tentes maternelles de Marilyn sur une photographie, auraient nécessité un expert total pour répondre. Pas quelqu'un avec la connaissance consciente décontractée que Chérie avait apportée. Finkelstein a également souligné des similitudes entre les modèles vocaux de l'écriture de Chérie et de Marilyn, et surtout l'apparence. Il a fait poser Chérie comme Marilyn pour quelques photos, qu'il a ensuite utilisées dans son livre Marilyn Monroe Returns The Healing of a Soul, et il est assez difficile de nier la ressemblance. Mais malgré ces similitudes, dans le domaine de la psychiatrie, les séances de régression des vies antérieures ne sont pas considérées comme scientifiquement légitimes. Les critiques disent que le processus peut conduire les patients à acquérir de faux souvenirs, souvent à la suite de suggestions intentionnelles ou non de l'hypnotiseur. Cela dit, même après en avoir été informé, Chérie est restée convaincue. Tellement convaincue en fait qu'elle n'a pas bronché lorsque Finkelstein a suggéré que la fille de Chérie, Kezia, était la réincarnation de la mère de Marilyn, Gladys Baker. Est-ce que je sens une suite en préparation pour Finkelstein ? Au rythme auquel il ressuscite les morts, il devrait envisager de changer de nom à Frankenstein à la place. Le Grand Volant Né en 1998 à San Francisco, en Californie, James Leininger était obsédé par les avions dès son plus jeune âge. À l'âge de deux ans, il connaissait de nombreux modèles par leur nom et à mesure que son obsession grandissait, il commença à avoir des cauchemars récurrents de crash d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Quand il fut un peu plus âgé, James dit à ses parents que le pilote dans ses cauchemars s'appelait également James et donna même un nom au porte-avions à partir duquel son soie onirique avait décollé, l'USS Natoma Bay. Imagination enfantine, n'est-ce pas ? Eh bien, les choses ont commencé à devenir étranges lorsque James a commencé à afficher des connaissances apparemment impossibles sur les avions, comme être capable d'identifier des caractéristiques techniques très spécifiques, telles que les réservoirs largables par leur nom. Ses parents commencèrent à se demander où il avait acquis ses connaissances techniques, surtout qu'il ne lui avait jamais montré de programmes télévisés ou de livres sur l'aviation. Perplexe devant la précision des connaissances de James, ses parents commencèrent à s'interroger et commencèrent à chercher des choses dont James avait parlé. Après avoir parcouru les archives de la Seconde Guerre mondiale, ils furent stupéfaits de découvrir que le sujet des rêves de James correspondait étroitement à un véritable pilote de la Seconde Guerre mondiale nommé James Houston, qui avait été stationné sur un porte-avions nommé, incroyablement, l'USS Natoma Bay. Tout comme dans les rêves du petit James Leininger, James Houston avait été abattu mortellement au-dessus d'Iwojima, une île au Japon pendant la guerre. En 2009, les Leininger publièrent un livre faisant la promotion de James comme un vrai cas de réincarnation, intitulé Soul Survivor. Et bien qu'ils croient probablement à leurs propres affirmations, un sceptique peut trouver quelques failles dans l'histoire. Tout d'abord, les preuves des Leininger sont anecdotiques, ce qui signifie qu'à part les parents de James, personne d'autre n'a jamais vécu les affirmations de James. De plus, la mère de James aurait contacté Carol Bowman, une auteur spécialisée dans les enfants réincarnés, pour demander des conseils sur la manière de faire ressortir les souvenirs de la vie antérieure de son fils, dans l'espoir d'arrêter ses cauchemars. Sous la direction de Carol, il est possible que les Leiningers aient volontairement donné à James des idées qu'il voulait qu'il se souvienne, après que ses premiers rêves plus vagues ont inspiré l'idée qu'il pouvait être réincarné. Quant aux connaissances techniques de James sur les avions, il est possible qu'il les ait acquises à la télévision sans que ses parents ne le sachent. Mais qu'en pensez-vous ? Si vous croyez que James s'était réincarné, appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous êtes sceptique, abonnez-vous. Dans tous les cas, avec un contenu fascinant comme celui-ci publié régulièrement sur Trucs de Fous, vous ne perdrez pas au change. Le comeback royal En 2019, le présentateur de télévision australien David Campbell a attiré l'attention. Dans un article pour Stellar Magazine, lorsqu'il a affirmé que son fils était la réincarnation de la bien-aimée et défunte membre de la famille royale britannique, la princesse Diana. Apparemment, Billy, âgé de 4 ans, affirmait régulièrement cela lui-même. Tout a commencé lorsqu'une personne a donné à la mère de Billy une carte de remerciement avec Lady Diana dessus. Quand Billy l'a vue, sans connaître le nom de Diana, il a fièrement annoncé que c'était lui, à l'époque où il était une princesse. Puis, un jour, au milieu d'une conversation avec un ami écossais à eux, Billy a commencé à parler de sa princesse de vie antérieure. Diana, visitant un château en Écosse. Le château est resté dans la mémoire de Billy, a-t-il dit, parce qu'il avait des licornes dessus. Voici où ça devient fou. En Écosse, il y a un endroit appelé le château de Balmoral, qui est une résidence de vacances appartenant à la famille royale britannique et a effectivement été fréquentée par Diana. Plus étrange encore, il est en effet orné de licornes. Dans un incident séparé, Billy a insisté sur le fait que lorsqu'il était la princesse, il avait un frère appelé John. Et bien sûr, Diana avait effectivement un frère nourrisson, John, qui, encore plus étrange, est décédé un an avant la naissance de Diana. Avec si peu de personnes au courant de l'existence de John, il était déconcertant que Billy en parle comme s'il s'agissait d'une connaissance générale. Et le prix lui effrayant de tous était le jour où la mère de Billy lui a montré une photo de Diana, le conduisant à se rappeler le jour où il a entendu des sirènes et a cessé d'être une princesse. Billy faisait-il référence à la présence d'une ambulance et d'une voiture de police sur le site de l'accident fatal de Diana en 1997 ? Et bien, étant donné que David et Lisa sont les seuls témoins des affirmations de Billy, tout dépend de la précision de leur histoire. S'ils disent la vérité, ces incidentes pourraient-elles être des coïncidences ? Ou simplement de la chance ? Si c'est vraiment de la chance, alors j'espère que Billy envisage une carrière au poker, car il vient de réussir une canne flush royale. Né en 1954 en Suède, Barbro Carlen n'a jamais été comme les autres filles de son âge. Bizarrement, selon ses parents, dès qu'elle a pu parler, elle a insisté pour qu'on l'appelle Anne. Ses parents, bien sûr, continuent à l'appeler par le prénom donné. Mais ils ne savaient pas que les tentatives de Barbro pour se renommer n'étaient tout le début. Alors que Barbro apprenait à écrire, elle partageait constamment des souvenirs d'une vie antérieure et semblait tellement convaincu par ces derniers que ses parents l'ont fait évaluer par un psychologue. Les souvenirs de Barbro rendaient souvent les gens mal à l'aise, car en plus de la conduire à nier que ses parents étaient ses vrais parents, ils incluaient des visions troublantes d'hommes montant des escaliers de la maison de vie antérieure et enlevant sa famille. Elle a vite appris à garder ses souvenirs pour elle-même. Jusqu'au jour où, laissée dans l'incrédulité, Barbro a entendu son professeur raconter l'histoire vraie d'une fille qui avait vécu à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fille dont l'histoire ressemblait étroitement aux souvenirs mystérieux de Barbro, une fille du nom d'Anne. Anne Frank, pour être précis, qui est bien sûr maintenant célèbre pour son journal posthume racontant sa vie tragique, interrompue par les forces fascistes allemandes. Le chevauchement entre l'histoire d'Anne Frank et les souvenirs de Barbro était trop important pour être ignoré. Ainsi, à l'âge de 10 ans, Barbro a voyagé à Amsterdam avec ses parents, où la célèbre maison d'Anne Frank faisait partie de leurs arrêts. A leur arrivée, Barbro a rapidement remarqué que les marches de l'extérieur avaient été changées. Et en entrant dans la chambre où Anne avait séjourné, Barbro a été bouleversé par des photos manquantes sur le mur. Lorsqu'un employé a confirmé qu'il y avait effectivement eu des photos sur ce mur qui avaient été enlevées pour éviter les vols, c'était tout ce dont la mère de Barbro avait besoin pour croire aux affirmations sauvages de sa fille sur la réincarnation. La mère de Barbro était tellement convaincue en fait qu'elle a organisé une rencontre avec Buddy Elias, le cousin encore vivant d'Anne Frank. Le moment où Barbro et Buddy se sont vus, ils se sont précipités dans les bras l'un de l'autre et ont pleuré. Buddy a reconnu une connexion indéniable entre eux et ils sont restés des amis proches jusqu'à ce que Buddy décède en 2015. L'histoire de Barbro est certainement un cas déconcertant. Mais d'un autre côté, le journal d'Anne Frank a été publié en 1947, ce qui signifie que l'histoire de la fille aurait éventuellement pu trouver son chemin par le biais de conversations ou autres dans la jeune tête de Barbro, étant donné qu'elle est née en 1954. Et la petite Barbro, ayant potentiellement choisi le nom d'Anne au hasard lorsqu'elle était toute petite, aurait pu s'accrocher inconsciemment à l'idée. Mais compte tenu du fait que nous ne savons pas avec certitude, je vous laisse décider si quelques coïncidences ou réincarnations complètes sont derrière l'histoire particulière de Barbro. Loin de chez soi Alors que la plupart des cas de souvenirs apparaissent mystérieusement que nous avons vus jusqu'à présent tournent autour de personnes qui semblent avoir transféré leur identité à travers les mères du temps, le cas suivant concerne des souvenirs se déplaçant à travers l'espace. Né en 1996 à Volgorograd, en Russie, Boriska Kiprianovitch a été qualifié de génie avant que la plupart des enfants puissent même dire « maman ». Non seulement il aurait commencé à parler quelques mois après sa naissance, mais sa mère affirmait qu'à l'âge d'un an et demi, Boriska pouvait déjà lire, dessiner et peindre. Ses enseignants de maternelle louaient ses compétences linguistiques et bien que ses parents ne lui aient rien appris sur l'espace, il parlait de Mars pendant des heures. En grandissant, sa fascination pour la planète rouge a tellement grandi qu'il a commencé à affirmer qu'il venait de là-bas et avait été incarné sur Terre. Selon Boriska, il a été envoyé par les Martiens qui ont presque mais pas entièrement été anéantis par une guerre nucléaire sur Mars pour sauver les humains de la destruction de leur propre planète de manière similaire. Dingue, n'est-ce pas ? Eh bien, il y en a plus. Boriska dit que beaucoup d'autres enfants sur Terre ont été envoyés de Mars. Tous sont immortels et arrêtent de vieillir physiquement à l'âge de 35 ans. Mais peut-être le plus étrange des récits de Boriska, mis à part d'autres descriptions qu'il a données de vaisseaux spatiaux et de systèmes de propulsion, concerne l'histoire des humains. Plus précisément, les anciens Égyptiens que Boriska affirment étaient étroitement liés à la société martienne. Le célèbre Sphinx d'Égypte affirme Boriska peut être ouvert derrière l'oreille et cache apparemment des secrets qui changeront l'humanité pour toujours. Le problème, c'est que Boriska ne se souvient pas exactement comment le mécanisme d'ouverture super secret est activé. De plus, au fil des ans, les archéologues ont mené des enquêtes approfondies sur le Sphinx et n'ont jamais trouvé de preuves crédibles d'une chambre intérieure significative. Peut-être que de futures fouilles révéleront plus de choses, mais pour l'instant, c'est à nous de décider si ce petit martien dit la vérité. Regardez qui est de retour. Sergei Anotolievich Torop est né en 1961 dans la ville de Krasnodar en Russie. A 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée rouge où il a servi pendant plusieurs années en tant que sergent et ouvrier métallurgiste. Dans le monde réel, il a veillé à la sécurité des rues de sa communauté locale en tant qu'agent de patrouille avant d'être licencié en 1989. N'ayant rien de mieux à faire, Sergei a tourné son attention vers des méthodes d'influence psychologique sur les gens. Car c'est ce que tout le monde fait quand il est au chômage, non ? Il a suivi des cours à Moscou et a prononcé son premier sermon depuis un petit studio de télévision en Sibérie. Mais ce n'était pas un simple sermon. Sergei, ayant prétendument subi une illumination spirituelle après avoir reçu un message de Dieu, s'est proclamé être rien de moins que la réincarnation de Jésus-Christ. Pauline, je suppose. Sur fond de désintégration de l'URSS, ce qui signifiait une nouvelle liberté de religion, Sergei a commencé à débiter des idées sur la fin imminente du monde, ce qui absolument fascinait les gens en quête de sens. Sergei s'est renommé Vissarion, ce qui signifie celui qui donne une nouvelle vie, et a parcouru la Russie pour rassembler des disciples en utilisant son calme et son charisme. En 1994, Vissarion avait établi une communauté près du mont Choukaya en Sibérie. En peu de temps, le ministère de la justice russe avait officiellement enregistré l'église du dernier testament de Vissarion, qui combinait des éléments de l'église orthodoxe russe avec le bouddhisme et l'apocalyptisme, en tant qu'organisation religieuse légitime. Au fil du temps, environ 5000 personnes se sont installées dans la commune. C'était une communauté tranquille et idyllique, en apparence du moins. Les choses ont commencé à prendre une tournure sombre lorsque Vissarion a commencé à imposer les interdictions. La viande a été interdite, tout comme toutes les protéines animales. Cela s'expliquait par le fait que, selon Vissarion, chaque fois qu'un animal était abattu, une énergie agressive restait dans ses cellules, le rendant ainsi impropre à la consommation. Ensuite, il a supprimé le sucre, l'huile végétale, le thé et un certain nombre de céréales. Mais ce n'est pas tout, les membres de la commune étaient interdits de rechercher une aide médicale, laissant toute guérison entre les prières de Vissarion, et il était interdit aux enfants de fréquenter l'école. Cela a été justifié par l'argument selon lequel, étant donné l'approche supposément rapide de la fin du monde, l'éducation ne servait à rien. Cependant, au fil des années, Vissarion a parlé de moins en moins de la fin du monde, jusqu'à ce que finalement les gens l'oublient tout simplement. Pourtant, ils ne sont pas partis car ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Peu savaient que leur petit monde isolé était sur le point de s'effondrer. En 2018, les autorités gouvernementales ont ouvert une enquête sur le décès prématuré de deux nourrissons au sein de la communauté. Les deux enfants avaient succombé à une pneumonie, tout simplement parce qu'ils étaient interdits de rechercher une aide médicale. Après cette découverte, une série d'enquêtes judiciaires ont suivi, révélant des méfaits allant de la manipulation psychologique à la fraude immobilière, à l'utilisation illégale de terres et à la déforestation. En septembre 2020, des équipes du service fédéral de sécurité ont été déployées dans la commune où elles ont arrêté Vissarion et ses membres les plus proches du conseil d'administration pour avoir mal géré une organisation religieuse avec des accusations éventuelles de préjudice physique envers autrui et d'extorsion. À ce jour, les dirigeants restent en détention en attente de leur procès. Je suppose que nous verrons si les superpouvoirs de Jésus-Christ de Vissarion peuvent le sortir de cette situation. Un truc de jumeau Un dimanche matin de mai 1957, les habitants de la petite ville de Hexham en Angleterre ont vu une femme conduire de manière erratique dans les rues. Sa croisire hors de contrôle s'est terminée lorsqu'elle a percuté un mur le long du trottoir entraînant le décès tragique et prématuré de trois enfants se rendant à l'église. La femme a été arrêtée et les parents de Johanna Pollock 11 ans de sa sœur Jacqueline 6 ans et de leur amie ont été laissés dévastés au-delà de toute croyance. Un an plus tard, John et Florence Pollock, les parents de Johanna et Jacqueline, ont accueilli une paire de jumelles dans le monde nommée Jillian et Jennifer. Immédiatement, ils ont remarqué une coïncidence qui faisait hausser les sourcils. La petite Jennifer avait deux marques de naissance, une à la taille et une autre sur le front, exactement au même endroit qu'une autre marque de naissance et une cicatrice que Jacqueline avait possédée. Mais ce n'était pas tout. Au fur et à mesure que les jumelles grandissaient, elles commençaient à demander des jouets que leur sœur décédée avait possédée. Bien qu'elle n'ait jamais vu les jouets auparavant. Et lorsque les jumelles ont commencé à désigner des repères familiaux que leur sœur avait fréquenté, bien qu'elle n'y ait jamais été elle-même, leurs parents ont commencé à être troublés. Surtout parce que, en plus de tout cela, les deux filles avaient une peur terrible des voitures. Jillian a même augmenté le facteur creepy en berçant la tête de Jennifer un jour. Et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait, elle a insisté sur le fait qu'une voiture lui avait fait mal à cet endroit. Les parents des jumelles étaient totalement convaincus que Johanna et Jacqueline étaient réincarnés en leur sœur jumelle. Mais était-ce vraiment le cas ? Les sceptiques soulignent que les jumelles auraient pu absorber beaucoup de connaissances sur leur sœur décédée sans même s'en rendre compte. Après tout, elles sont nées un peu plus d'un an après la tragédie, alors que la disparition de leur sœur était encore une force émotionnelle massive dans le foyer Pollock. Il y a aussi le fait que John Pollock a toujours été un fervent croyant en la réincarnation. Il priait souvent pour avoir la preuve que ses filles pouvaient revenir. Et lorsque Florence est tombée enceinte de jumelles, il était déjà convaincu qu'elles étaient ses filles disparues. John et Florence pouvaient inconsciemment rechercher des choses, que ce soit des comportements, des marques de naissance ou autres pour confirmer leur espoir. Et les jumelles pouvaient inconsciemment intérioriser la croyance désespérée de leurs parents en la réincarnation. Les souvenirs de vie antérieures de Gillian et Jennifer se sont arrêtés vers l'âge de 7 ans. Pour la plupart du moins. En 1981, Gillian, âgée de 23 ans, a eu des visions d'elle-même jouant dans un bac à sable dans un jardin. Dont la description correspondait parfaitement au jardin de la maison où Joanna, encore vivante, avait 3 ans. Ce qui était bien sûr des années avant la naissance de Gillian. Gillian recevait-elle encore des bribes de la vie de sa sœur ou ses parents prenaient-ils ces paroles et essayaient-ils de les faire correspondre à leur expérience dans l'espoir désespéré d'un signe venu de l'au-delà ? Eh bien, je vous laisse décider de cela. Croyez-vous en la réincarnation ? Si oui, qu'est-ce qui vous a convaincu ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.